On est là avec la très grande majorité des 30 startups que nous accompagnons qui sont réparties sur différentes thématiques et c'est l'occasion de créer du lien dès le départ avant de commencer demain matin sur le salon pour que ces startups se connaissent mieux, travaillent mieux ensemble, échangent des bonnes pratiques et puis sachent qu'elles sont venues ici pour passer trois jours fatigants mais tellement enrichissants qu'il faut qu'elles mettent à profit chaque instant du salon. D'une part nous on a des startups qui répondent à quasi toutes ces thématiques qui sont en fait la création, l'invention de notre vie future puisque ces sujets-là ont tous en commun l'intelligence artificielle mais ils sont tous sur du développement comme le qualifient les anglais de soutenable et je pense qu'il est important qu'elles se regroupent sur ces thématiques. On accompagne et on forme les entreprises pour cette première démarche à l'international pour celles qui viennent pour la première fois en particulier sur un sujet sensible qui est l'intelligence économique. Les gens qui viennent visiter le salon ne sont pas tous guidés par les meilleures intentions du monde et un start-upper malheureusement a souvent l'envie ou le besoin de développer trop d'idées concernant le cœur de son métier voire de transmettre des informations qu'il aurait dû garder au moins discrètes si ce n'est pas secrètes. Donc il faut les tenir en alerte sur ce sujet et puis sur les curieux qui viennent qui sont extrêmement agréables mais qui sont là que pour vous faire perdre du temps. Quand on traîne un petit peu dans les couloirs de Récapark comme j'ai pu le faire ces dernières années, on revient avec un sentiment pour ma part de rajeunissement et de boost puisque la première année je suis rentré j'ai dit à mon épouse je vais recréer quelque chose parce qu'ils m'ont donné envie mais surtout ces gens et je dis bien des gens parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans les start-upper sont là en train d'écrire notre avenir et notre façon de vivre à l'avenir tout en sachant qu'ils ne seront peut-être plus là l'année prochaine parce que quand vous découvrez sur une même année 7 ou 8 start-up qui font des semelles de chaussures connectées vous vous doutez bien qu'ils ne seront pas tous là l'année prochaine mais ils ont tous le même peps et la même envie de continuer et ça c'est Las Vegas seulement. Venir sur un salon comme celui-ci c'est aussi une opportunité au niveau du rayonnement ça nous fait rentrer dans un cercle de start-up on se fait des amis aussi qui dans le futur pourront travailler avec nous on rencontre aussi énormément de journalistes presse La région et tous les acteurs régionaux sont indispensables à notre développement notamment la métropole ex-Marseille nous sommes hébergés dans la pépinière CleanTech au Technopole de Larbois et la région bien sûr nous accompagne également dans ces projets on développe d'ailleurs un projet pilote en ce moment avec le soutien de la région